... Bonsoir, bienvenue à Monaco pour un des très grands concours de l'année, ce challenge prince héréditaire Jacques qui, dans la principauté, a décidé cette année de le faire disputer en doublette sur invitation. C'est toute la journée que nous avons eu des chocs énormes à vous proposer et maintenant les choses sérieuses commencent puisqu'après 5 tours de qualification nous sommes en 16ème de finale, donc des parties à élimination directe. Gilles, on a une partie particulièrement intéressante à vous commenter Et oui, effectivement, donc 16ème de finale maintenant c'est partie couperée pour revenir demain matin et là, on l'a vu à l'écran c'est l'équipe de France emmenée par Henri Lacroix et Lydiane Doher face à Johan Cousin et Cédric Le Foll donc on s'attend effectivement à une rencontre de haut niveau On va faire un petit retour sur le parcours de ces deux équipes un parcours assez différent puisque l'équipe de France ne s'est incliné que sur une seule rencontre au cours des 5 premiers tours et 5 tours de qualification par contre ça a été beaucoup plus compliqué pour Johan Cousin et Cédric Le Foll puisque eux après 3 tours ils avaient gagné simplement une partie il a fallu qu'au 4ème tour et au 5ème tour ils remportent leur rencontre pour pouvoir accéder à ces 16ème de finale donc on va voir si cette équipe qui a chauffé longuement tout au long de la journée va avoir la capacité à tenir la distance face quand même à Henri Lacroix et à Lydiane Doher Oui ces deux derniers qui font partie des grands favoris pour remporter ce challenge héréditaire Jacques voilà et bien bel entame pour Cousin sous un petit peu de soucis pour lui on les a vus fournir des parties qui étaient un petit peu sur courant alternatif Johan Cousin et Cédric Le Foll et notamment tout à l'heure contre contre Jean Casal et Adrien Delahaye pour la 5ème partie et on va voir s'ils peuvent hausser leur niveau de jeu il va falloir qu'ils l'haussent forcément parce que là en face d'eux ils ont tout simplement un garçon qui a été 13 fois champion du monde et puis le tout récent champion d'Europe en triplette Ligue 1 d'Oher et puis là ils sont tous les deux sous le maillot de l'équipe de France mais il ne faut pas perdre de vue qui sont également partenaires dans leur club du Varroa de la Croix c'est ça j'allais le dire parce qu'ils ont fait beaucoup moins de route pour venir ici que Johan Cousin et Cédric Le Foll ils viennent de Normandie et par contre les joueurs alors ça ne veut pas dire que Ligue 1 d'Oher on ne l'a pas fait quand même parce que lui quand même il est toujours dans le sud-ouest mais comme tu le disais Gilles ils font la fierté la boule fleurie croroise un club qui devrait d'ailleurs se renforcer l'année prochaine on attend des arrivées pas encore mais on peut s'attendre que ce club se renforce en attendant là Johan Cousin très bien tiré c'est ça deux points au sol pour les Normands ils mettent d'emblée la barre assez haute c'est ce qu'il faut faire quand on rencontre une très grosse équipe comme ça il faut bien tirer sur les premières mains voilà il a déjà cassé un point Ligue 1 d'Oher je pense qu'il espérait mieux tirant cette première boule elle va devoir rejouer l'équipe de France qui évolue sous le regard de Jean-Claude Boiron le coach de cette équipe de France en doublettes Jean-Claude Boiron c'est beaucoup plus calme qu'au Bénin ici donc il donne moins de la voix c'est parfait ah oui mais ça va pas émotionner Johan Cousin ça va pas émotionner ça c'est sûr par contre ça peut lui porter un peu préjudice si il tire bien droit où elle est passée ah oui il l'a bien trié alors je sais pas il me semble que Jean-Claude Boiron est également collectif équipe de France où il était exactement il a été sélectionné à plusieurs reprises pour faire partie de l'équipe de France présente dans tel ou tel national et puis il a fait partie aussi du collectif taureau-pétanque d'ailleurs lui il arrive pas de Normandie Johan Cousin il arrive de Corse il était en Corse pour la Schiappa c'est un garçon qui pendant très longtemps ne sortait pas de la Normandie on les connaissait peu ces joueurs qui pourtant remportaient des nationaux chez eux maintenant il a commencé à pas mal voyager Johan Cousin on voit que le folle le suit c'est donc une première main qui va être à l'avantage d'une équipe en rouge et noir ils sont mis un petit peu aux couleurs locales parce que le rouge et noir c'est aussi les couleurs du club de rugby de Toulon ah d'accord ça par contre c'est un petit cadeau ça fera qu'un seul point il s'en veut le folle parce qu'il avait beaucoup de place pour ajouter il avait fait le plus difficile en tirant la boule devant c'est dommage espérons que ça ne sera pas préjudiciable sur la fin de cette partie ah bah si jamais ils perdent 13 à 12 ils en reparleraient dans la semaine cette boule là mais c'est pas ce qu'on leur souhaite du tout et bien merci de nous suivre alors je sais pas si c'est le Canada ou le Québec à Montréal ce sont les deux ah bah bon bah comme ça on va on va doubler les remerciements double remerciement merci de nous suivre d'aussi loin alors on a vu des équipes là qui sont présentes à ce stade des 16e de finale y être s'être qualifiés en ayant gagné 5 parties sur 5 je pense à l'équipe de Kevin Delouche je pense aussi à celle de Diego Rizzi et puis il y en a d'autres qui se sont qualifiés en gagnant simplement 2 parties qui sont passées par le petit trou et bah maintenant tout ça plus rien de ça ne compte toutes les cartes sont rebattues et maintenant l'important c'est pour chaque équipe c'est de gagner son 16e de finale là maintenant il n'y a plus de joker il faut l'emporter et donc on revient à un système de jeu classique c'est à dire en 13 points et on ne joue plus le cadre stricto sensu donc là c'est le principal changement pour ceux qui nous suivent depuis ce matin c'est que cette ficelle qui est entre les deux jeux voisins et bien ce n'est plus une ligne de perte exactement pendant ce temps là Liliane de Oerre qui avait fait une très belle frappe mais il fallait s'y attendre le bouchon agitler c'est un point moyen on va dire pour passer avec le folle il laisse pas mal d'espace à Henri Lacroix donc vous pouvez retrouver toutes les informations sur bullisternault.com et donc ce tirage ce tirage ce qu'on appelle diriger quand on a fini la séquence des cinq parties le premier rencontre le 32ème le 2ème le 31ème et ainsi de suite ça crée des têtes de série finalement puisque le premier le 2ème on ne peut se rencontrer qu'un final voilà puisqu'après le tirage est également dirigé jusqu'au terme de ce concours qui se terminera demain en fin d'après-midi on parlait des équipes qui avaient gagné cinq parties sur cinq Rizzi et Salvini si jamais d'aventure ils venaient à gagner toutes leurs rencontres suivantes ils ne se rencontraient qu'un final à noter la bonne performance des équipes Mondegrasque puisqu'il y avait dix ou onze équipes engagées se retrouvent à moitié donc cinq pensées 16ème de finale on fait la fierté du président de la fédération Mondegrasque Didier Fulconis alors là malheureusement c'est avec le folle et c'est perdu sous sa boue d'appoint mais il n'a pas repris il laisse un petit peu d'espace quand même il a encore deux boules en main contre quatre à l'équipe de France il s'est perdu de nouveau ça boule ne pas rester droite celle-là ne va pas véritablement gênée pour l'équipe de France il n'y a qu'une seule boule véritablement au jeu celle qui est devant il y a de la place pour passer à côté là c'est une mauvaise mène pour l'équipe Cousin le folle point pour Paul Lacroix et quatre boules en main et puis on sait que quand on équipe comme ça ça peut coûter très cher parce que cette équipe de France elle est une de ses qualités alors entre autres parce qu'il y en a beaucoup mais une de ses qualités c'est de savoir saisir les occasions qui se présentent et là c'est une très très belle occasion qui se présentent et Henri Lacroix il aime beaucoup vous le voyez il y a une fenêtre qui est un petit peu de travers j'allais dire puisqu'il y avait ses deux boules il aime beaucoup jouer ses coups-là il aime beaucoup jouer la boule avec un effet rentrant de la droite vers la gauche pour s'ouvrir au maximum l'espace entre les deux boules c'est parfaitement joué quand on a un joueur de cette qualité et l'expérience qu'il a également par contre celle-ci est courte c'est ça il restait dans la donnée alors deux points pour l'équipe de France et deux boules à venir pour Ligiane Doher et bien on voit un troisième c'est validé par le hauchement de tête d'Henri Lacroix voilà trois ça paye déjà pas mal la mène est-ce qu'elle a mis la tête la dernière non il semblerait que non peut-être pas on s'attendait à une mène entre trois et cinq points je pense que c'est le plus petit score qui va se trouver là ils font ça sortent pas trop mal Cousin de Foll exactement ça aurait pu être pire donc on va voir à quel niveau ils ont perdu que trois points ils pourraient perdre cinq de la même façon bonjour Ajaccio et Philippe Pietri je pense qu'il y a dû suivre avec intérêt la partie tout à l'heure de Jean-Philippe Santucci et Kevin Bonvarlet et bien tu parlais des équipes qui étaient passées par un trou de souris et bien eux c'est leur cas c'est leur cas voilà donc le boule qui a pris toute la donnée encore une fois il a un petit peu de mal à appréhender les parties un petit peu molles un petit peu dures du terrain alors c'est loin d'être un mauvais point évidemment c'est un point qui est à 60-70 cm devant mais il n'aurait pas posé trop trop de problèmes à mon avis à Cédric Le Foll voilà qui a bien laissé vivre sa boule une belle reprise Lydiane Doher au tir c'est poussé cadré voilà mais toujours toujours ce point relativement facile à reprendre c'est la même en mieux même très très bien joué de la part de Cédric Le Foll et c'est encore un petit palais on casse du point du côté de l'équipe de France c'est vrai que la première boule d'Henri Lacroix permet effectivement merci vous l'avez vu cette boule elle est sortie à la donnée elle était jouée quand même un petit peu avec peu de sécurité mais elle est sortie un petit peu sur la droite et ça suffit pour tamponner la boule de Lacroix ça fait jouer à nouveau équipe cousin et là ça renverse les rôles 3 boules à 3 enfin il est quand même rentré il est quand même positionnant deuxième position le Foll donc il n'y a pas du tout le feu là il a manqué de vitesse parce que s'il avait eu la même vitesse la même force que ces deux premières boules à mon avis il serait passé et il aurait repris le point mais en tous les cas ça n'a pas été le cas un nouveau tir qui est proposé un Liga de Doher il va falloir sûrement bien tirer trois fois peut-être pour marquer les côtés de l'équipe de France et celle-là elle manquait un petit peu de courbe l'équipe l'équipe d'Antoine l'équipe d'Étienne Cotte sur le terrain numéro 2 l'équipe de Fabrice Terrovan face à l'équipe de Georges Gébrail terrain numéro 19 l'équipe de Paul du Permentier face à l'équipe de Kevin Diallo terrain numéro 20 l'équipe de Jonathan Ramos face à l'équipe de Sean Grimel terrain numéro 21 l'équipe de J.P. Rene face à l'équipe de Julio Contaro sur le terrain 22 l'équipe de Christophe L.I.C. face à l'équipe de Félix Soncote sur le terrain 23 l'équipe de Louis Marcy face à l'équipe de Patrick Rigaud sur le terrain 24 l'équipe de Logan Cléré face à l'équipe de Damien Egella sur le terrain 25 il a fait la même erreur entre guillemets que son coéquipier c'est ça il y avait face à l'équipe de Youssef Saïci il y avait il y avait beaucoup de boules qui se sont il y a beaucoup de boules qui se sont un petit peu intérées dans cette partie du terrain c'est là qu'a frappé Henri Lacroix sur sa première boule il était un petit peu court et c'est là qu'a frappé Youssef Saïci et maintenant il s'est un petit peu fermé la porte même pas sûr qu'il parlait à faire la reprise avec le passage c'est parfait il a bien joué entre les deux boules je pense qu'à chaque fois les deux joueurs ont manqué de force pour accéder au bouchon ceux qui avaient de la place derrière ils pouvaient être long de 50 cm ils auraient repris dans tous les cas une boule sympathique pour Henri Lacroix parce que le bouchon peut se déplacer en direction d'un des palais de Doer c'est manqué et pas droit même pas pour Cousin 3 à 2 en faveur de l'équipe de France il n'y a pas beaucoup d'espace de chaque côté on joue ses boules on a l'impression déjà que la partie n'a pas démarré parce qu'on voit quand même mais en tout cas ça pourrait être beaucoup mieux pour l'équipe de France parce qu'on se rappelle qu'ils auraient marqué un ou deux points de plus là-haut sur cette semaine ils auraient pu marqué un ou deux points de plus si Henri Lacroix avait fait carreau ça pourrait être très très différent il pourrait y avoir 7 à 1 sur cette partie donc pour l'instant c'est des avertissements sans frais pour Cousin et Le Foll mais il va falloir peut-être qu'ils arrivent à hausser leur niveau de jeu ça va pas être avec cette boule malheureusement pour Dele Foll qui a traversé le jeu bien profité Henri Lacroix ça ce sont les boules qui jouent à la perfection Henri Lacroix ces boules qui sont laissées un petit peu libres 1m50 devant le but c'est un de ses coups préférés bon il y en a pas mal des coups préférés celui-là je crois que c'est un de ceux qui préfèrent il se met pas du tout de pression à essayer de bloquer les boules au bouchon il les joue tranquillement et attention là il y a quand même un petit peu de quand même un petit peu trop de trous dans la raquette pour l'instant dans la raquette de Cousin et Le Foll et ça ça peut finir par leur porter préjudice pour l'instant ça se passe bien c'est vrai que Cousin il manque peut-être un peu de rythme au tir parce qu'il tire pas souvent si on regarde bien il a beaucoup pointé donc il a pas peut-être la cadence le rythme à ce niveau-là c'est un petit peu ça c'est un petit peu valable pour le joueur en moyenne à ce niveau-là quand on a une boule à jouer il faut la jouer même si on est froid c'est pas mal il va falloir tirer en boule il va falloir frapper du côté de Cousin je me permets de dire ça à Gilles parce qu'on est quand même dans peut-être le plus grand concours en doublette de l'année ah oui certainement alors excepté peut-être le championnat du monde encore on a quelques-unes des meilleures équipes du monde on a quelques-unes des meilleures doublettes de France donc on ne peut pas espérer passer à jouer moyennement c'est vrai que le plateau est de qualité et avec ah là c'est carrément le bouchon ah il tire au but il tient au but ah ben là oh là là ah oui c'est en 3 boules à 5 on ne sait pas qu'on prend feu mais on monte un petit peu dans les tours du côté de l'équipe Normand il va falloir absolument échapper oh il est malheureux cette casquette au bouchon ça c'est le pire coup je pense pour un tireur c'est de faire une casquette au bouchon et de le laisser à peu près à la même place ah exactement oui alors bon alors il fait jouer l'adversaire voilà mais il espérait beaucoup mieux ah oui et oui il est juste un petit peu haut et de l'air là voilà il ne se gêne pas il ne cadre pas mais il fait de la place à Henri Lacroix il a remis en place c'est exactement la même boule un coup pied collé de la première je pense que là s'il peut Johan Cousin il voudrait bien embarquer le bouchon cette fois aussi mais cette fois le noyer ce bouchon je pense qu'il ne va pas partir avec le bouchon vous voulez ce nom il n'a pas le vouloir pour l'instant il est favorable en tout cas il fait jouer encore ça c'est important à une boule contre 3 très intelligemment Henri Lacroix ne dépasse pas le bouchon il a même une boule un petit peu courte c'était il ne fallait surtout pas dépasser le bouchon il s'est exposé à Noven de Grun qui aurait compliqué la mène elle est très simple en fait la mène pour Ligando R il va tirer le folle il peut casser un point il peut casser un point il peut faire le petit palais qui monte au bouchon mais attention parce qu'en 3ème position c'est la boule adverse il a cassé un point on peut penser à priori ça va faire 2 points pour l'équipe de France à moins qu'ils prennent le point et ils tirent après mais bon je ne vois pas trop l'intérêt il mène au score il peut monter 5 à 2 voilà creuser l'écart sans problème il s'applique c'est bien joué rien n'est fait bien sûr mais on est quand même un petit peu toujours sur la même situation c'est à dire que toutes les mènes pour l'instant viennent en faveur de l'équipe de France c'est vrai c'est eux qui imposent le jeu et qui poussent à la faute Cousin et le Foll sans trop de dégâts pour l'instant parce que bon l'écart n'est que entre guillemets 2-3 points il joue très bien Cousin et le Foll il joue 4 5 boules par ménage même face aux injustices il a croit qu'il revient au sculpté sa donnée parce que franchement il était bien face au gouchon je pense qu'il avait lâché sa boule au parfaitement droit et il se retrouve un petit peu de côté c'est pas catastrophique quand même c'est un point qui peut se perdre et voilà avec le Foll il a des difficultés à faire compter ses boules c'est ça il est toujours un petit peu moins constant qu'Henri la croit au point Yoann Cousin est un petit peu moins performant que Ligando Air pour l'instant et donc on a un écart qui peut se creuser encore et le sable est normal ils vont partir tout de suite casser du poing et donc et donc pour le faire c'est vraiment un match à l'issue de cette partie messieurs vous ferez la ségrine de finale pour les makeurs en plus quand ça veut pas rigoler entre guillemets ça veut pas mais là bon ça peut être un mal pour un bien avec le bouchon devant la boule on l'a vu la main précédente il s'est pas été favorable non plus devant pas tout à fait quand même et oui c'est une équipe qui a commencé à se former cette année et puis on va la voir peut-être à plein régime dans quelques temps oulala alors là rien ne va plus du côté des normas je crois que la tête prend le dessus et là c'est pas très bon c'est quand même un petit peu à l'image de ce qu'on les a vu faire toute la journée c'est à dire qu'on a vu on les a vu bien trouver les solutions pour les différentes parties pas toujours parce qu'ils ont gagné que 3 parties sur 5 mais par contre et puis même dans les parties qui ont gagné on les a vu parfois avoir un petit peu des trous d'air et là c'est exactement ce qui se passe mais face à eux il y a du très gros calibre c'est pas le même calibre je pense que c'est le folle qui va partir il a frappé ouais mais malheureusement pour lui il n'est pas sorti vraiment quand ça va pas ça va pas et puis ce bouchon il est décidément pas favorable à l'équipe normande et là s'il veut le retirer ça va pas être à côté il va falloir s'employer déjà un bouchon c'est petit mais quand on passe à plus de 10 mètres comme ça c'est encore plus petit mais bon il n'y a qu'une seule boule pour annuler la main c'est un truc de folle le pousser au-delà de la ficelle oh là 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 il a juste sauté au fine mais c'est maintenant la punition elle va être elle va arriver tout de suite elle va être à la hauteur des boules perdues voilà une boule à main cinq boules du côté de l'équipe de France c'est déjà qu'on va assister à une main de très gros break il avait fait le break Lacroix et Doher déjà mais là maintenant ils vont prendre la fuite il n'y a plus de boules pour les noires et rouges et donc c'est sûr que si Doher frappe deux suites même sans cadrer ça va se courir même une fois sur deux ça va faire cher lui aussi c'est pareil c'est derrière le contre-3 c'est une fois sur deux pour faire pour faire quatre points oui s'il frappe il peut faire quatre points il restera trois boules et ben voilà c'est fait ouais et ben ça fera à neuf donc effectivement ça va faire un break important en faveur de l'équipe de France oula celle-là elle arrivait vite il y en a trois ils ont joué avec le feu entre guillemets le foie les cousins et ils se sont brûlés on peut dire qu'il y a vraiment une équipe qui déroule et qui profite des faiblesses de l'autre n'importe comment il n'y a pas c'est pas sorcier exactement ils ne leur laissent pas de répit voilà toujours un super entame voilà Jean-Claude Borreau qui passe une soirée paisible pour l'instant au coaching de l'équipe de France je crois qu'il n'a rien à leur dire pour l'instant sinon continuer comme ça alors tu as raison tout à l'heure le foal avait pris le tir de tête et il me semble qu'il va les tirer de suite ça ne va plus du côté normand un boule qui n'est pas mal tiré mais on sait que ce sont des terrains qui ne pardonnent rien ici à Monaco c'est à dire que 20 devant on n'a aucune chance de frapper on a vu quelques bouts de se donner sur certaines parties du terrain qui étaient un peu plus grasse mais c'est rarissime maintenant il n'a plus de choix le cousin il va falloir très bien pomper c'est pas forcément ce qu'il a fait depuis le début de la partie le cousin on le voit qui a tendance à se laisser prendre un peu par les données et à laisser toujours des boules un petit peu courtes elle est bien jouée celle-là mais il lui manque deux tours et puis là ils ont besoin de reprendre il faut frapper les boules il faut mettre trois fonds pour ne pas perdre déjà c'est la première idée qui vient quand on est de cette situation ils sont en train de passer à côté de la partie le folle et le cousin c'est dommage on attendait un gros choc parce qu'on connait ces garçons ils ont été plusieurs fois demi-finalistes du championnat de France je pense notamment à Yohann Cousin qui a été quatre fois demi-finaliste du championnat de France donc deux fois en triplette en compagnie de Cédric Lefaule et donc on attendait vraiment une opposition sérieuse de la part de ces jeunes normaux face à à la croix et d'Ouer et puis pour l'instant bien obligé de dire qu'il n'y a pas de partie et là c'est le bouchon pour essayer de rester en vie un petit peu et c'est bien tiré mais voilà ce bouchon qui continue à leur rironner depuis jusqu'au bout il doit être vraiment sur la ficelle là-bas c'est ça il n'a jamais voulu obéir à Yohann Cousin ce bouchon bouliste note hélas et une fois de plus il empêche de il s'est arrêté sur le fil et il empêche une fois de plus l'équipe en rouge et noir de de démarrer vraiment de peser dans cette partie c'est très bien tiré et maintenant que fait-on ? maintenant on va il peut le tirer encore mais là maintenant il est très loin il est à 12 ou 13 mètres je pense pas qu'il veut le tirer ou faire entre guillemets il va tirer en rafle devant je crois pas non là c'est demi-rofle alors là ça pouvait pas être ramassé ça va être terminé Gilles parce qu'il y a encore une boule à jouer de la part Cédric Le Foll mais on voit pas très bien comment elle peut empêcher la croix et Doher de passer en huitième de finale demain déjà il faut le gagner et le gagner beau si possible tu as l'œil tu as l'œil on est huitième demain allez une boule pour le Foll essayer de survivre entre les boules de vent déjà ça va pas être facile je pense qu'on va même pas tirer alors si quand même pardon si on joue 4 points il y a 5 boules à main on va peut-être essayer de pointer mais je pense pas quand même parce que il va falloir quand même beaucoup s'approcher de la ficelle on peut décider de pointer ou de tirer non ben voilà voilà parce que c'est le plus sage c'est de faire la place en frappant c'est gagné pour David Doher il peut encore frapper mais là un frappant c'est toujours gagné Doher c'est exactement le remake de la même année précédente il avait frappé une fois sur deux il pouvait gagner là il fait le carreau donc ça va être très facile là il y a le bonus il ne va plus jouer Liga Doher parce que certainement Henri Lacroix va conclure je pense que il ne va pas y avoir de soucis à passer la première boule de vent voilà un vol à 3 et un vol à 4 et c'est terminé c'est fait Henri Lacroix et Liga Doher et l'équipe de France sont en huitième de finale de ce challenge prince héréditaire Jacques on s'attendait Gilles à une rencontre extrêmement disputée et malheureusement le choc n'a pas eu non ils n'ont jamais démarré Cousin et Le Foll dans cette partie donc bon c'est vrai qu'en face il y a du lourd mais ça fait rien ils n'ont pas joué du tout à leur valeur alors après on dit ouais le bouchon il n'est pas sorti mais bon pas bien tiré non plus quelque part ils se sont retrouvés très souvent à tirer le but et ça c'est pas bon signe quand on se retrouve 3, 4, 5 minutes comme ça à tirer le bouchon c'est que la partie elle a basculé déjà en faveur des adversaires donc résultat logique on va dire ah oui oui ben là il n'y a aucun souci il y a une seule équipe sur le terrain malheureusement pour les autres et voilà 13-2 c'est sans appel voilà et cette équipe de France elle était évidemment parmi les 2 ou 3 ou 4 grandes favorites de cette édition du challenge président de Terjac ici à Monaco donc aucune surprise elle a retrouvé demain à 8h30 en 8ème de finale du concours et puis on va vous y retrouver vous aussi puisque vous nous suivez très nombreux depuis le début de la journée vous serez certainement aussi au rendez-vous demain c'est 8h30 c'est ici à Monaco c'est le challenge presse héréditaire Jacques on vous retrouve demain bonsoir à tous bonsoir bonsoir à tous c'est ceci Sous-titrage ST' 501 ...